La République l'Islamique d'Iran qui est derrière tous les mouvements terroristes mondiaux. A l'époque, vous aviez Libye-Gazafie, Hafez al-Assad, vous aviez Saddam Hussein, vous aviez Ambar Khojé en Albanie, vous aviez Fidel Castro à Cuba et beaucoup d'autres pays qui étaient sur l'arène de l'Union soviétique. Et l'Union soviétique, lui-même ne voulait pas intervenir dans les autres pays puisqu'il avait de bonnes relations avec le monde entier, il avait la guerre froide, il faisait ses interventions par les pays qui étaient sous l'ordre de l'Union soviétique, comme Libye, Irak, Syrie, une partie de Yémen, etc. Alors, ça concernait également l'Iran et le régime de Shah d'Iran.